Visitez notre site internet. Ça sent très bon, il est coloré, il est soufflé vers la droite. Jérémie. Salut les filles. Salut les filles. La vieille France, Chantal. Je sens la vieille France. Moi, j'ai imagé, là. C'est Jean-Paul Gauthier, tu sais, ce matin. Oui, oui, mais je sentais la vieille France. C'est ça, Jean-Paul Gauthier, la vieille France. C'est ça que tu disais, là. Tu disais pas, ça sent le fromage. Ça sent bon. Ça sent bon. Alors, les filles, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous en studio. C'est ma dernière chronique. Donc, on se quitte. Mais vous sachiez que ce n'est pas triste. Car comme disait mon alter ego, le Dalaï de Mai, mon amour, mon amant, mon amour, mon ami, le Dalaï de Mai, tout a une raison d'être, les filles. Il n'y a pas de fin dans la vie, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il y a juste un voyage. Et comme vous savez, cette phrase connue, ce qui est important dans le voyage... C'est ta coche de vie, là. Je ne t'appellerai pas. Je te rendrai heureuse. Je te ferai du plaisir. Alors... C'est con, c'est con, vraiment. Elle s'est dit, oui, c'est vrai. Comme disait quelqu'un, ce qui compte vraiment, les filles, ce n'est pas l'exception, mais c'est le voyage. Et je pense qu'on est tous ici pour une raison. Bon, les filles, ça, c'est ma vision à moi. Et ce qui est important durant ce voyage, les filles, c'est de laisser une marque, selon moi. C'est de laisser sa marque. Ça, c'est mon avis à moi. Comme vous, les filles, vous laissez votre marque. Là, c'est la fin des Lyonnes, puis vous laissez votre marque. Tu l'as même laissé avant ton arrivée, en s'entendant le vieux français. Oui. Juste dans cette émission-là, vous laissez votre marque. Vous êtes toutes complémentaires, ma susu. Toi, t'es le côté un peu émotif, un peu chaleureux de cette émission. Toi, ma soso, t'es un peu le côté cartésien, ordonné. Non, mais... Quelle vision est-ce qu'il y a ? Toi, Chantal, t'es un peu... T'es l'ensemble... Comment je pourrais dire ? Pardon de Sophie Four. T'es l'absence de... T'as quelque chose. T'as quelque chose. Je me suis vengé sur... Chant, chant. Non, Chantal, t'es un peu comme, tu sais, les machines à bonbons, là, on met une piastre, puis on tourne le... On sait jamais sur quoi on va tomber. Une gomme-balloon. Une gomme-balloon. Oui. On sait jamais sur quoi on va tomber, comme ça, ça va toujours être bon. Oui, puis ça casse la gueule. Lève-toi de bonheur. Ok, ok, ok. On se taquine, on se pique, on se pique. Les filles, on a tous le pouvoir de laisser sa marque dans la vie. Puis quand je dis laisser une marque, c'est pas faire des grandes choses, forcément. Tout le monde pense que sa marque a inventé un remède contre les flatulences. Non, non, calme-toi, Sophie. C'est pas ça que je veux dire. J'arrête tout de suite. Oui. À chaque jour de ta vie, tu peux laisser une marque. Un sourire, un regard, une poignée de main, la bouche ouverte de Chantal. Elle crache. On a tous le pouvoir de marquer un soir, c'est la fête. Ok, oui, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, je rentre dans un épanneur, les filles, il y a quelqu'un qui m'a marqué sans le vouloir. Il y avait un petit Vietnamiens derrière le comptoir. Tu sais, un Vietnamiens avec des yeux plissés, plissés. On aurait dit un dessin, un bonhomme sourire. C'est juste deux traits. On aurait dit Robert De Niro qui regarde le soleil. Tu connais Robert De Niro ? Oui. Qui a été imité par Jean Dujardin, d'ailleurs, admirablement, quand il regardait le soleil. Exactement. Et par beaucoup d'autres, d'ailleurs. Oui. Je me suis approché de ce petit Vietnamiens, puis moi, j'étais sûr qu'il allait me dire « You're talking to me. » Finalement, il m'a parlé en québécois, normal. Et là, je m'approche de lui, il y avait un badge, il y avait marqué « VU ». Son prénom, c'était « VU ». Mais il voyait rien. C'est comme si mes parents m'avaient appelé « Non ». Voilà. Une bonne blague. Ça a fait la journée, a laissé sa marque. Oui, a laissé sa marque par rapport à moi. Et puis lui, elle n'a pas conscience de l'impact qu'il avait sur moi. Souvent, on n'a pas conscience de l'impact qu'on a sur les gens, mais on marque les gens. C'est ça que tu as eu, toi, cette semaine. C'est ça que j'étais sur ton événement. C'est ça mon événement. Écoute, une fille, la première fois où j'arrive au Québec, j'avais jamais parlé à un Québécois de toute ma vie. Le premier Québécois à qui je parle, c'était une fille au McDo. J'arrive au McDo, je dis « Bonjour, je vais prendre un Big Mac. » La fille me dit « Qu'est-ce que vous voulez comme breuvage ? » Et moi, dans ma tête de français qui arrive au Québec, un breuvage, c'est pas une liqueur. Un breuvage, l'image qui vient d'un breuvage, c'est une grosse marmite que tu mélanges avec une grosse cuillère en bois par un druide. Oui. C'est quand elle me dit « Qu'est-ce que tu veux comme breuvage ? » Moi, l'image que je vois, Panoramix qui sort du rack à Cheeseburger avec Obélix qui suit une suite. Puis elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez en trio ? » Mais moi, un trio dans ma tête de français qui arrive au Québec, c'est pas un menu. Un trio, c'est un groupe de musique en France. Fait que je lui demande qu'est-ce que... Je lui demande un Big Mac. Je lui demande un Big Mac, mais elle me demande... Tu vois droit à un groupe de musique ? Oui ! Trois druides ! Trois druides ! Je lui demande un Big Mac, elle me demande ce que je veux comme taille de marmite pour mon groupe de musique. Tu veux sentir big ? Mac ! Accueillant ! C'est tout ça pour dire que la meilleure façon de marquer les filles dans la vie, selon moi, c'est d'être soi-même. Ok. Oh ben l'œuf ! C'est d'être soi-même. C'était pas élevé pour rien. C'est pourquoi elle fait pour rien. Non, les filles, les filles, je trouve qu'on vit dans un monde, on vit beaucoup sur le paraître. C'est-à-dire que le regard des autres a beaucoup trop d'importance dans la vie. On veut montrer qu'on a de l'argent, on veut montrer qu'on a une belle voiture, on veut montrer qu'on est riche, on veut montrer qu'on est connu. C'est pour ça qu'il y a autant de télé-réalités qui marchent aujourd'hui, qu'on connaît, où tout le monde veut être connu pour être connu. Mais connu, c'est pas un métier. Vous les filles, vous êtes connu ? Parce que c'est une conséquence de ce que vous êtes, de ce que vous faites. On est d'accord là-dessus ? Aujourd'hui, ils pensent que c'est connu, c'est un métier, je veux qu'on me reconnaisse, je veux... Non, non ! Il faut vivre dans l'être. Il faut trouver son véritable être. Mais t'es tellement profond ! Tu connais, Jérémy, cette chanson « Dis ce que tu penses, vis ce que tu vis, sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui ». C'était quoi, ça ? Tu n'appelles pas, mais elle est belle. Si tu veux la musique dessus, on va peut-être la reconnaître. C'est d'abord, les filles, trouver son véritable être. Moi, j'ai un bel exemple qui me touche, je veux en communiquer avec vous. J'ai ma blonde qui est une travailleuse sociale. Oui, oui. Donc, elle aide les gens. Vous savez que c'est une travailleuse sociale. Oui. Elle m'a raconté une histoire qu'elle a été allée dans une... Elle a dû trouver une famille d'accueil pour un petit enfant de six mois qui était maltraité par ses parents. Oui. Et donc, elle a dû trouver une famille d'accueil pour ses enfants pour prendre le temps de conscientiser les parents de comment élever un enfant. Parce que c'est les parents qui n'avaient pas confiance de comment élever l'enfant. Ils ne devaient pas être méchants. Ça, pour moi, c'est laisser sa marque. Ça, pour moi, c'est laisser une marque. Il y a peu en temps, on m'a demandé d'être parrain de l'association qui s'appelle l'ATEDM, qui sensibilise les gens à l'autisme. Donc, j'ai accepté de faire ça parce que moi, je suis à un moment de ma vie où je vais avoir des enfants. Et on a tous... C'est possible. Quand ta conjointe est enceinte, on a tous la même pensée. Est-ce que mon enfant va être en santé ? Donc, j'ai accepté d'être parrain de cette belle association. Et j'aimerais juste sensibiliser les gens que le 28 avril, on va faire une marche pour l'autisme qui démarra à 13h30 au Carré Saint-Louis. Donc, j'invite tout le monde, que vous ayez des enfants ou pas autistes, venez. Ça va être une grande fête. On veut sensibiliser les gens. On veut faire du bruit pour sensibiliser les gens à l'autisme. Et ça, pour moi, ça va être une façon aux gens de laisser leur marque. Il n'y a pas des petites choses comme ça dans la vie, qu'on laisse ta marque. D'ailleurs, il y a le site qui va s'afficher à la... Je ne sais pas si on peut afficher le site à l'écran. www.autiste-montréal.com Et je vais terminer les filles sur une phrase que j'ai un bon ami à moi qui m'a dit il y a pas longtemps, qui s'appelle Gilles Cormier, qui est un très bon ami à moi, qui m'a dit «Ton succès planétaire peut devenir éphémère, alors que le bien que tu fais à petite échelle peut devenir éternel. » Oh! C'est beau! C'est beau, Jérémy! Jérémy Daraï. Merci, les filles. C'était bon. Tu viens de laisser ta marque, là? Oui. On va les aimer, les petits Jérémy. Est-ce qu'il y en a un qui est en cours? Non, on va parler de parfum avec Clarisse Monroe. Donc, c'est un peu.